TSG, Mercato, rebondissement majeur dans le dossier Mbappé. Fermeture de la Sorbonne et Lycée, Paris en alerte face à une manifestation controversée. TSG, Mercato, rebondissement majeur dans le dossier Mbappé. Le passionnant feuilleton entourant Kylian Mbappé pourrait toucher à sa fin prochainement. Des sources espagnoles révèlent que le Real Madrid compte passer à l'action en 2024 pour sécuriser l'arrivée du talentueux joueur de bandit. Le dossier Kylian Mbappé est de nouveau sur le devant de la scène. Bien que le récit semble interminable pour les observateurs extérieurs, il est indéniable que des changements significatifs se préparent rapidement dans l'esprit du joueur. Parallèlement, son entourage doit exercer une pression, peut-être singulière, afin de l'orienter vers une signature ici ou là-bas. Actuellement, Kylian Mbappé reste un joueur du Paris Saint-Germain. Cependant, la tendance pourrait s'inverser au fil des prochains mois. Alors que le mois de décembre débute à peine, le club parisien n'a qu'un mois pour parvenir à un accord, car à partir du 1er janvier, le meilleur buteur de l'histoire du club pourra négocier librement avec tout club. Et sans grande surprise, le Real Madrid est au cœur de ces spéculations. Le Real Madrid s'apprête à tenter l'acquisition de Kylian Mbappé. Il n'est plus un secret que le Real Madrid et le club à 99% où Kylian Mbappé est destiné à jouer. S'il ne prolonge pas son aventure à Paris, une décision s'impose. Apparemment, c'est chez les merengues qu'il devrait atterrir. Cependant, rien n'est encore définitif. Selon les informations de relevo, la presse espagnole annonce que le Real Madrid va intensifier ses démarches à partir de 2024, dès le mois de janvier. L'objectif est d'entamer des négociations avec le joueur dès que cela sera possible. Le club madrilène s'attend cependant à ce que Kylian Mbappé fasse un geste significatif montrant son ouverture à un transfert. Selon les informations de relevo, les prochains mercato du Real dépendront de l'issue de cette tentative. En clair, un véritable all-in est envisagé par le média espagnol. Si le Real Madrid réussit à recruter Mbappé, l'équipe deviendrait tout simplement irrésistible. Reste à connaître le nom de l'entraîneur en 2024. Paris sous tension, fermeture de la Sorbonne et de trois lycées par mesure de sécurité en prévision d'une manifestation d'extrême droite. En raison de la menace d'une manifestation d'extrême droite, les lycées Louis-le-Grand, Henri IV et Saint-Louis ainsi que certains sites de la Sorbonne ont été fermés ce vendredi 1er décembre 2023 par précaution. Bien que la manifestation ait été interdite, la préfecture de police a jugé nécessaire de prendre toutes les mesures de sécurité. Plusieurs établissements scolaires ont donc été fermés en prévision d'un rassemblement prévu à 19h sur la place du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, organisé par un collectif d'extrême droite se faisant appeler les natifs. Conformément aux directives de la préfecture de police, les élèves des lycées Louis-le-Grand, Henri IV et Saint-Louis ont dû quitter les établissements dès 17h15, selon le rectorat de Paris cité par Actu Paris. Les internes ont également été confinés à partir de 17h. Plusieurs antennes de la Sorbonne sont également touchées. A l'Université Paris et Panthéon-Sorbonne, les centres Panthéon, Ulm, Sancier, Cujat, Sorbonne, Michelet et l'Institut de géographie fermeront exceptionnellement à 18h, par mesure de précaution à la demande de la préfecture de police de Paris, a précisé l'Université Paris 1 à Actu Paris. L'événement était annoncé comme un rassemblement en hommage à Thomas et aux victimes de Crépole. Dans son arrêté justifiant l'interdiction, la préfecture de police estime qu'il existe un risque sérieux que des militants identitaires et ultranationalistes se rassemblent en dépit de l'interdiction de manifester et qu'il y a un risque d'affrontement avec des militants d'opinion antagoniste. Le groupe Les Natifs a déposé un référé-liberté afin de contester l'interdiction. La décision de la justice devrait être rendue en milieu d'après-midi. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.